Musique Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés ce soir. Le modèle monégasque mis à l'honneur à la COP25. L'annonce du nom de l'artiste pour le MC Summer Concert. Un label pour les fiefs de la dynastie Grimaldi. Les saisons de la gastronomie se déroulent place du marché. Le show Brick Live revient au Grimaldi Forum. Et notre focus info consacré au temps presse. Nous vous en parlions au cours de nos précédentes éditions. La COP25 se déroule à Madrid jusqu'au 13 décembre. Des négociateurs de Monaco sont à l'oeuvre. Et le modèle monégasque en matière de lutte contre les changements climatiques a été mis à l'honneur. Comme vous l'explique Patricia Navarro, les images sont signées. Sylvain Perroumal. C'est une délégation monégasque mixte qui est actuellement à pied d'oeuvre à Madrid. Des représentants des départements des relations extérieures et de celui de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme font partie des négociateurs. Ils vont faire entendre la voix de Monaco au cours des négociations autour de l'accord de Paris et de sa mise en oeuvre totale. La principauté qui aura été très largement mise à l'honneur pendant les premières journées de cette COP25. Non seulement le prince Albert II a été l'un des seuls chefs d'État à rester aussi longuement sur place, partant à la rencontre de nombreux acteurs de la défense de la cause environnementale et affichant un soutien non négligeable à plusieurs plateformes qui souhaitent mettre en exergue notamment le rôle majeur des océans dans la lutte contre les changements climatiques. Mais le modèle monégasque a également été loué tant les initiatives se sont multipliées au niveau local depuis plusieurs années maintenant. On peut répéter les engagements du souverain à la COP21 pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et moins 50% de gaz à effet de serre en 2030. Donc Monaco s'est engagé, derrière le souverain, à atteindre ses objectifs. Alors on essaye de travailler sur les trois secteurs qui sont le plus émetteurs de gaz à effet de serre. Je veux parler bien sûr des déchets, de la mobilité et de l'énergie, notamment dans les bâtiments. Donc tout ce qui concerne l'énergie dans les bâtiments, nous avons pris une réglementation thermique pour justement, entre autres, interdire à partir de 2022 l'utilisation du fuel dans les bâtiments. Cela passe également par la multiplication de l'utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments avec la pose de panneaux photovoltaïques. Deux boucles thalassothermiques seront également créées dans un avenir proche sans compter les initiatives liées à la mobilité douce. Pour toutes ces innovations et pour saluer son action en faveur des océans, à travers notamment la fondation qui porte son nom, le prince Albert II a été mis à l'honneur lors d'une soirée qui lui était spécialement dédiée à Madrid au sein du musée Thyssen. Le souverain a tout d'abord visité les lieux qui abritent de véritables trésors avant d'échanger avec les personnalités et le public spécialement conviés pour l'occasion. Il était notamment entouré du ministre des sciences chilien, des ministres espagnols de la culture et de l'environnement et de Francesca Thyssen dont la famille est à l'origine de cette incroyable collection d'art réunie au XXe siècle. Retour en principauté où Frédéric Elion s'est rendu au Conseil national afin de découvrir pour vous le nom de l'artiste qui se produira l'été prochain lors du MC Summer Concert. Écoutons Marc Mourou à ce sujet. Le MC Summer Concert, à l'initiative du Conseil national, mais en collaboration avec le gouvernement princier et la mairie de Monaco, pour les jeunes et par les jeunes, puisqu'on leur a demandé de voter pour leur artiste préféré, leur artiste favori. Donc ils ont voté soit via Pronote, un logiciel d'élèves, ou soit bulletin secret. Voilà, ils ont eu plusieurs jours, ils ont eu trois choix d'artistes, toujours de renommée internationale, comme on le voulait. Et puis ils ont voté assez largement, puisque cette année, à 64%, c'est Alan Walker, le célèbre DJ britannico-norvégien qui a été choisi. Donc on est très très heureux. Le 1er juillet 2020, à l'Espace Léo Ferré, l'année dernière on l'avait fait avec Kungs, qui avait été élu par les élèves à la Salle des Étoiles. Cette année, on change, un concept un petit peu plus novateur. L'Espace Léo Ferré, aussi une très très grande salle, très belle salle. Donc on est très heureux pour tous les jeunes qui ont voté pour leur artiste. Nous vous parlions il y a quelques jours du Monte Carlo Gastronomie. La 24e édition de ce salon a refermé ses portes. Mais aujourd'hui, Dominique Poulain vous propose un coup de projecteur sur les premiers certificats du label des sites historiques des Grimaldi de Monaco, qui ont été remis sur ce salon à quatre artisans producteurs. La gastronomie des régions est désormais bien mise à l'honneur. Dans le cadre du salon Monte Carlo Gastronomie, les sites historiques des Grimaldi reçoivent un label pour les produits de leur terroir. Ce label sera apposé sur les produits et a pour vocation de faire découvrir, de promouvoir et de valoriser le savoir-faire des anciens fiefs de la famille Grimaldi. Pour la principauté, c'est l'occasion de donner suite aux rencontres et non pas uniquement de recevoir les gens une fois au mois de juin et puis de se perdre peut-être de vue. Donc ça permettra de conserver des liens, de les pérenniser, puisque tous les ans, nous irons à la rencontre à nouveau de ces commerçants. Et pour les commerçants, c'est de se retrouver entre eux et de créer même des échanges entre les régions. Au total, ce sont quatre produits du terroir labellisé. La noix de Saint-Jacques, du fumoir de Saint-K, en provenance de Matignon, dans les Côtes d'Armor, les trois autres produits viennent du Valentinois, situé le long de la vallée du Rhône. Il s'agit du nougat de Montélimar, de la fabrique Djan de Poitier, de l'ail noir de la maison Boutarin et de la confiture Crone Prince et Rose de la ferme de Ripère. J'ai commencé cette année avec la courge Crone Prince, que j'ai dédiée en étant sur le site historique Grimali de Monaco. Et en hommage à la famille Grimali de Monaco, j'ai inséré un extrait de Rose Santifolia dans la recette. Ces spécialités sont des ambassadrices. Elles sont en quelque sorte une route de la gastronomie des fiefs. Ce sont des productions agroalimentaires qui sont représentatives, qui sont typiques par le produit de départ, de produits de base et aussi par le savoir-faire. Donc pas de production industrielle, pas de production de création récente. Il faut que ce soit l'expression d'un terroir. C'est à peu près les critères avec Albert Croézy que l'on a déterminés pour être en cohésion, en cohérence avec cette idée de site historique. Ce label décerné aux artisans producteurs permet de renforcer un peu plus encore les liens qui unissent la principauté aux communes des sites historiques des Grimaldi. Et nous allons rester dans cette thématique puisque chaque année, depuis 2010, Monaco accueille les saisons de la gastronomie qui permettent d'en savoir plus sur les cuisines d'ailleurs, réalisées par des chefs du monde entier, Dominique Poulain. Stars des restaurants les plus réputés de Russie, ces chefs se retrouvent dans une cuisine du marché de la Condamine pour participer au festival Les Saisons de la Gastronomie. Avec la complicité des chefs des restaurants du marché, ils réalisent leur propre menu en utilisant des produits de leur pays pour faire découvrir le monde de l'art culinaire. Les produits originaux qu'ils ont amenés sont le caviar rouge de Russie, donc les œufs de truite et de saumon. Le caviar normal, le caviar noir aussi. On a aussi beaucoup de choses basées sur les herbes, beaucoup l'aneth. Ils sont beaucoup sur l'aneth. Dès qu'ils font un peu de saumon mariné, des poissons marinés, il y a toujours de l'aneth dans toutes les marinades, dans les choses qu'ils préparent. Voilà, c'est un peu les choses typiques. Les ravioles aussi, surpris, parce qu'ils font beaucoup de petits raviolis comme on fait ici dans le sud aussi, sous d'autres formes. Mais voilà, ça se rejoint un petit peu. D'autres produits, mais les idées restent à peu près les mêmes. Si la cuisine gastronomique russe est prédominante dans ce festival, d'autres traditions culinaires sont également mises en lumière. Gourham a travaillé dans de nombreux pays, avec les méthodes des différentes écoles de cuisine. Mais il reste toujours un véritable chef géorgien. Selon les guides spécialisés, c'est même le meilleur chef de Tbilisi. Je fais le petit légume, le grand assortiment de petits légumes. La façon géorgienne, c'est tout à fait appelé pralé, l'aubergine, le poivron, la courgette, tous les légumes. Je fais avec la crème de noisette, les plats de ces chefs seront ensuite servis pendant trois jours sur les tables des restaurants de la halle du marché de la Condamine. Une façon de montrer que la culture gastronomique n'a pas de frontières. C'est toujours une bonne expérience, surtout de partager plein de techniques différentes, des produits différents, découvrir des nouveaux produits, surtout. C'est aussi le but pour les clients du marché de découvrir d'autres choses que les produits locaux. L'apporter une nouvelle façon de cuisiner ou découvrir vraiment des produits qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Parallèlement, une boutique éphémère a été installée pour des dégustations. On y trouve du thé et du sel de Russie, du caviar, du chocolat, du safran d'Iran, des épices de Géorgie et même du vin français. Un mot à présent de cet événement proposé au Grimaldi Forum. BrickLive fera son grand retour pendant les vacances scolaires de Noël. Des fêtes de fin d'année placées donc sous le signe de la deuxième édition de cette manifestation qui a été dévoilée avec une surprise, comme va vous l'expliquer Émilie Rousseau. Le show BrickLive fait son grand retour en principauté. Après une première édition au succès retentissant, les petites briques qui nous ont tant occupés, enfants, reviennent au Grimaldi Forum dès le 21 décembre. Et pour nous mettre l'eau à la bouche, les organisateurs ont dévoilé une reproduction à taille réelle de la Formula E de l'écurie Venturi en présence de Felipe Massa. Cette monoplace composée de plus de 320 000 Legos a nécessité 865 heures de travail. Une réplique validée par le pilote Venturi. C'est très confortable, je suis prêt à conduire, c'est comme un nouveau jouet, c'est un concept très sympa. La voiture est réussie, je pense que c'est fantastique pour Venturi d'être à l'honneur et aussi pour BrickLive. Je suis persuadé que les visiteurs seront impressionnés. BrickLive s'est fait un nom parmi les plus grands événements ludiques et récréatifs. En 2018, 11 000 visiteurs, petits et grands, étaient venus faire travailler leur imagination et leur esprit de construction au Grimaldi Forum. Cette deuxième édition nous réserve encore bien des surprises. C'est un événement qui est vraiment fait pour les familles pendant les vacances de Noël, pour qu'elles viennent profiter de lâcher un petit peu les tablettes et puis retrouver un peu de créativité sur des activités avec ces petites briques qu'on a tous connues. Je pense que c'est une édition importante, mais je tiens à dire que ça n'est pas la même édition. Il y a des nouveautés, il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de nouvelles animations. Il y a un BrickLive océan avec des animaux géants qui vont être sur le thème de l'océan. C'est vraiment une expérience à vivre en famille et je vous invite à venir nombreux. BrickLive promet du rêve aux enfants et aux amateurs de Lego. 2 millions de briquettes réparties sur 4000 m2 dans différents espaces de construction et de jeux, ainsi qu'une exposition pédagogique sur le thème des océans. Véritable phénomène, BrickLive s'est rapidement fait un nom à travers le monde. En moins de 3 ans, la manifestation est passée d'un événement en 2016 à 70 en 2019. Pour les enfants âgés entre 5 et 12 ans, BrickLive, c'est le paradis. Ils ne veulent pas repartir d'ici et je pense que c'est la preuve du succès de notre événement. Nous avons rapidement pris de l'ampleur. Cette année, nous avons organisé 70 BrickLive alors que le mouvement a été créé il y a seulement 2 ans. Cette briquette est universelle. Elle nous a emmenés en Chine, en Corée ou ici à Monaco, partout. D'ailleurs, Monaco est notre endroit préféré. BrickLive ouvrira ses portes le 21 décembre prochain au Grimaldi Forum pour une expérience unique dans un univers entièrement dédié à la petite brique. Découvrons à présent le Focus Info de ce soir. Je vous en parlais en titre. Il est consacré au festival Le Temps Presse car différentes étapes ont été franchies cette semaine concernant ce festival. Des étapes suivies de très près par Frédéric Elion. Mardi matin, les élèves de 6e 5 du Collège Charles III ont un cours d'histoire géo un peu particulier. Monsieur Nicolas, l'enseignant, laisse sa place à Julien Syrie, un intervenant de la direction de la coopération internationale pour la traditionnelle tournée de sensibilisation dans les classes de la principauté. Cette rencontre a lieu chaque année au mois de novembre dans le cadre du festival Le Temps Presse, un festival international de courts-métrages permettant de mettre en lumière de jeunes réalisateurs qui font un cinéma citoyen. On passe dans les classes, on explique ce que fait Monaco pour être un pays solidaire, on a un petit quiz où on leur pose des questions pour tester leurs connaissances. Alors cette année, on avait un peu plus accès sur les enfants, les droits de l'enfant dans le cadre des 30 ans de la CIDE. Et puis ensuite, on leur montre comment eux aussi peuvent participer et aider les autres. Ce qui est spécial pour cette année, c'est que c'est une année record puisqu'on a eu quand même 20 classes qui se sont inscrites habituellement, on tourne aux alentours de 10-12. Donc cette année, on a en fait 400 élèves qui vont venir et voter jeudi, donc jeudi 5 décembre au Théâtre des variétés pour leur court-métrage favori à propos des ODD. Ce passage dans les classes est donc la première étape. Un échange s'installe rapidement entre Julien et les élèves avec tout d'abord une présentation globale des actions menées par la DCI. Place ensuite au quiz des questions sur l'enfance, les conditions de vie dans certains pays africains. Si certaines réponses paraissent évidentes, d'autres le sont beaucoup moins. Les enfants apprennent beaucoup et sont choqués par certains chiffres. Question suivante. Au Burkina Faso, qui est aussi un pays dont vous avez vu dans lequel on aide, combien de filles sont mariées avant l'âge de 18 ans ? Alors, qui pense que c'est une fille sur deux ? Une fille sur cinq ? Ou une fille sur dix ? Voilà. Eh bien, on va voir la réponse. C'est une fille sur deux. Vous imaginez, vous les filles, vous pourriez être mariées dans quelques années. C'est un. Voilà. À un enfant sur trois qui est maltraité. Et je ne pensais pas que c'était autant. Parce que je pensais qu'il y avait plusieurs propositions. Il y avait un enfant sur trois, un enfant sur trente ou un enfant sur trois cents. Et moi, je pensais que c'était un enfant sur trente parce qu'un enfant sur trois, c'est quand même beaucoup. Un intervenant qui est venu de la DCI pour nous expliquer dans le monde ce qui se passait et les 17 ODD qu'on devait faire, enfin, qu'on devait essayer de réaliser vers 2030. Justement, qu'est-ce que cette personne, cet intervenant, est venu t'expliquer qu'est-ce que tu as appris ? Déjà qu'il y avait des ODD. Il y en a 17. Et c'est tous pour aider 11 pays qui sont en Afrique et ils sont pauvres. Et du coup, il faut leur donner de l'argent pour qu'ils puissent déjà plus être pauvres, pouvoir aller à l'école et pouvoir se nourrir autant qu'ils veulent. Il y avait beaucoup d'enfants qui n'étaient pas comme nous, qui n'avaient pas les moyens qu'on avait, qui ne pouvaient pas aller à l'école. Il y en a qui n'étaient pas, comme nous. Après l'aspect sensibilisation, deuxième étape jeudi matin au Théâtre des variétés. Les élèves se mettent dans la peau de critiques de cinéma et vont devoir voter pour leur court-métrage préféré avec deux critères, l'aspect compréhension du film et le côté coup de cœur sur une échelle de notation de 1 à 3. Les 417 élèves des 20 classes de la principauté réparties sur 6 établissements sont en fait le jury du prix des enfants du festival Le Temps Presse. Leurs votes seront additionnés à ceux de 3000 autres enfants scolarisés au Sénégal, en Tunisie, au Mali et à Madagascar. Après une explication rapide, c'est l'heure de visionner les 4 courts-métrages présélectionnés. Thermostasis qui évoque le réchauffement climatique. Change ton cœur, pas ma couleur qui parle de discrimination avec l'exemple des albinos au Sénégal. One small step qui met en exergue la poursuite de ses rêves malgré des moyens modestes. Et ma petite boîte axée sur le recyclage et les déchets. Des films qui ont un lien avec les 17 objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies. Moi, mon préféré, c'était le dernier. Pourquoi ? Parce qu'il parle qu'avec un tout petit truc, on peut faire plein de choses et on n'est pas obligé de l'utiliser et de le remettre à la poubelle ou au recyclage. On peut d'abord l'utiliser pour faire d'autres choses et ensuite, quand il sera abîmé, on pourra le réutiliser. J'ai bien aimé Change ton cœur et pas ma couleur. parce que ce que j'aimais bien, c'est la personne qui se moquait de ceux qui ont une maladie au début. Les autres se sont vengés de lui et je trouve que c'était un peu bien fait pour lui parce qu'il n'avait pas à se moquer parce qu'ils ont des gènes différents, leurs parents. après la projection, chaque classe s'est réunie pour élire des représentants. Ces élèves sont allés sur scène pour évoquer les films, poser des questions. Deux élèves de la principauté montrent à Paris fin janvier pour défendre leur choix à l'occasion du festival de temps presse. Focus Info, reportage, voici à présent vos prévisions météo. Vendredi, le soleil aura du mal à s'imposer. Les nuages seront bien présents tout au long de la journée. Samedi, le ciel monégasque sera davantage ensoleillé mais retour des nuages. Dimanche, sans pluie. Lundi, grand soleil tout au long de la journée. Le matin, côté Mercure, comptez entre 5 et 7 degrés. L'après-midi, jusqu'à 15 degrés notamment lundi pour les maximales. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada